Sécher votre soya doit être une solution de dernier recours. Aujourd'hui, on parle des défis liés au séchage et comment s'y prendre pour bien réussir cette étape lorsqu'elle s'avère nécessaire. Bonjour et bienvenue à l'Académie Seresco, l'endroit pour vous garder informé sur différentes techniques agronomiques et vous aider à tirer un maximum de profit de vos cultures. Pour se conformer aux exigences des clients internationaux, la plupart des centres de grains demandent de recevoir le soya avec un taux d'humidité inférieur à 13 %. Si le taux d'humidité est légèrement trop élevé, il faut d'abord privilégier la ventilation en silo. Pour que cette méthode soit efficace, le ventilateur doit être dimensionné pour cette utilisation en fonction de la quantité de grains dans le silo. Il est utile d'avoir en main la charge de ventilation offerte par votre fabricant de silo pour vous assurer d'une ventilation adéquate. N'oubliez pas de tester régulièrement le niveau d'humidité de vos grains pour éviter de sursécher. Le séchage est nécessaire lorsque le taux d'humidité est supérieur à 15 %. Anatomiquement, le grain de soya présente une enveloppe très différente de celle du maïs. Le péricarpe étant plus fragile, le grain est plus sensible à la température du séchage. Chez Seresco, nous séchons le soya avec un séchoir de type Top Dry Abatch, un équipement avec un minimum de déplacement du grain. On réduit ainsi le risque de briser les grains. D'autres types de séchoirs peuvent faire le travail. Cependant, il est recommandé de se servir d'un équipement utilisant un minimum de vis afin de préserver la qualité. Il est important que les vis et les convoyeurs fonctionnent à plein rendement pour éviter d'endommager les grains. Au contraire du maïs, le séchage du soya se fait doucement et à faible température. La température des grains ne devrait en aucun cas dépasser 105 degrés Fahrenheit. Et la température du plénum, quant à elle, doit être d'un maximum de 110 degrés Fahrenheit. Donc, c'est pratique courante de ne sécher que quelques tonnes à l'heure. Voici des données expérimentales qui ont fait leur preuve dans nos installations. Il est bon de savoir que le taux d'humidité relative de l'air et de la température extérieure ont une influence sur l'efficacité du processus de séchage. En automne et au printemps, les réglages du séchoir sont de 105 degrés Fahrenheit pour le plénum et de 95 degrés Fahrenheit pour le petit feu, un différentiel de 10 degrés. On calcule que le grain est suffisamment sec une fois que sa température est égale à son taux d'humidité de départ plus 70 degrés Fahrenheit. Donc, pour un grain à 16 % d'humidité, nous le sécherons jusqu'à ce que sa température atteigne 86 degrés Fahrenheit. En hiver, nous augmentons légèrement les températures de réglage du séchoir. Le plénum est à 110 degrés Fahrenheit et le petit feu à 100 degrés Fahrenheit, gardant ainsi un différentiel de 10 degrés. La vérification du taux d'humidité finale du grain est indispensable pour ajuster son séchoir et réaliser un séchage de qualité. Si le séchage se fait à une température trop haute ou avec de l'équipement inadéquat, vous risquez d'endommager vos grains et d'en réduire la qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Ils se feront un plaisir de vous assister. Et si vos installations ne vous le permettent pas, Ceresco offre à ses partenaires la possibilité de réaliser un séchage de haute qualité pour eux. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour vous assurer d'être avisés lors de l'apparition de nos prochaines capsules. Et visitez la section de l'Académie Ceresco sur notre site Web pour accéder à plusieurs outils pratiques vous permettant de maximiser votre rendement au champ. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !